Docteur Djamal Fourard, bonjour. Bonjour, merci de nous donner cette occasion de pouvoir répondre aux préoccupations de nos auditeurs en ce qui concerne le domaine de compétences qui est le nôtre, celui de la santé. Alors, la grippe a fait des morts, elle l'en fait chaque année. Il y a eu pour cette saison, jusque là, 9 décès. L'année dernière, il y en a eu 30 en tout. Est-ce qu'on peut considérer que partant de là, vous avez mis en place un dispositif spécifique pour prendre en charge tous les cas qui pourraient aujourd'hui s'avérer sévères ? Merci beaucoup. Le ministère de la Santé a toujours eu un dispositif spécifique à la prévention et à la lutte contre la grippe saisonnière. Ce dispositif compte en plusieurs actions, entre autres, d'abord l'organisation de la campagne de sensibilisation qui a commencé au mois de septembre. C'était une large campagne de sensibilisation sur les différents médias, sur les différents plateaux de télévision publics et privés, des affiches pour sensibilisation de la population générale. Ça a été très riche. Et ensuite, ce dispositif compte également la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière qui a commencé cette année le 15 octobre 2017 et qui continue jusqu'à maintenant puisqu'encore l'activité grippale est permanente. Donc la vaccination est continue. Il y a également dans ce dispositif la réactivation du dispositif de prise en charge de cas compliqués qui a été réactivé au mois de novembre, précisément le 14 novembre 2017 et qui consiste en la mise en place de la réservation de lits spécifiques au niveau de différents services pour prendre en charge des cas de vie compliqués. Mais justement, qu'est-ce que vous entendez exactement par cas compliqués ? Avant qu'on aborde bien sûr le dispositif d'alerte et de prise en charge concernant les infections respiratoires et aiguës qui a été activé. Très bien. Ce dispositif, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et de l'activité grippale au niveau national, a été également mis en alerte pour dire aux gens qu'il faut faire attention, on peut avoir des cas compliqués. Le cas compliqué, il faut savoir que dans la grippe, la complication est imprévisible. Vous avez, ce sont des cas d'apparence banale, mais au bout de deux jours, vous pouvez avoir une détresse respiratoire qui s'installe et avec toutes les complications qui vont avec et qui peut aboutir au décès. Donc c'est des cas imprévisibles. Mais justement, en quoi consiste ce dispositif d'alerte aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut parler d'une réelle prise en charge au niveau des hôpitaux quand on sait que parallèlement les résidences sont en grève ? Non, il y a un dispositif qui est mis en place, même s'il y a la grève des résidents. Ce dispositif est là, il permet de prendre en charge tous les cas qui sont hospitalisés. Actuellement, nous avions 23 cas graves hospitalisés et malheureusement, nous avons enregistré les 9 décès au cours de cette période. Il faut savoir que la grippe, c'est une infection bénigne, mais qui peut avoir des conséquences graves sur le plan de la santé, qui peut aboutir au décès quand elle touche certaines catégories de populations fragilisées ou qui ont une maladie chronique sous-jacente. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que vous avez dit que même en cette période, nous pouvons nous faire vacciner. C'est la raison pour laquelle vous avez commandé, vous avez procédé à la commande de l'équivalent de 40 000 flacons de vaccins anti-grippables. Est-ce qu'il ne fallait pas prendre les précautions un peu plus tôt, puisque nous sommes chaque année limités à l'équivalent de 2 millions de flacons ? Non, 2 millions et demi, c'est par rapport aux populations que nous sommes censés couvrir. Également, c'est les besoins exprimés par les différentes structures de santé pour vacciner les populations qui ont été identifiées comme populations vulnérables exposées aux risques. C'est vrai que chaque année, nous avons pour cette année ramené 2 millions et demi de doses. Dans 1 300 000 doses ont été affectées aux structures de santé pour pouvoir vacciner les populations les plus exposées, c'est-à-dire les personnes âgées de 65 ans et plus, les adultes et les enfants qui présentent une maladie chronique, et surtout également les femmes enceintes qui sont une priorité pour nous. Sur les 1 300 000 doses, au jour d'aujourd'hui, nous avons consommé 82%. 82% des vaccins ont été utilisés sur le terrain. Et donc, compte tenu encore de l'activité grippale qui continue chez nous, et d'après les prévisions du réseau national de surveillance de la grippe, nous allons peut-être atteindre cette mi-janvier jusqu'au mois de février, le pic d'activité grippale. Et donc, la campagne de vaccination est toujours prolongée jusqu'au mois de mars. Elle est toujours valable ? Elle est toujours valable. Bien sûr, les gens peuvent se faire vacciner. Des instructions ont été données aux différents établissements pour pouvoir réactiver un peu leur stock de vaccins. À partir de ce samedi, il y aura également une distribution des vaccins au niveau des structures de santé pour qu'elles puissent répondre aux besoins des populations à vacciner. Mais 40 000 doses supplémentaires, est-ce que c'est suffisant ? C'est largement suffisant parce que nous avons déjà vacciné un peu plus de 1,2 millions de personnes à ce jour. Et donc, ça, c'est un appoint pour répondre aux vœux de certaines personnes de se faire encore vacciner. Et pour nous, c'est une obligation de pouvoir protéger ces populations vulnérables qui risquent de faire des complications et à bout de tir au décès. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que tout le monde parle de la grippe saisonnière aiguë. C'est du moins ce qu'affirme le ministère de la Santé. Parallèlement, vous avez d'autres personnes qui parlent plutôt du H1N1 ou de la grippe pour SYNC. Comment est-il exactement ? Est-ce qu'on est en train de cacher la vérité aux Algériens ? Pas du tout. Docteur Fourard par le ministère de la Santé ? Pas du tout. Notre politique au niveau du ministère de la Santé, nous n'avons rien à cacher. Nous sommes là disposés à donner toutes les informations qu'il faut. En fait, il faut que les gens sachent que le virus de la grippe sont en nombre de trois. Le virus A, le B et le C. Le C, généralement, entraîne des affections bénignes et qui n'ont aucune importance sur le plan épidémiologique puisqu'elles n'entraînent pas d'épidémie. Le B peut entraîner des épidémies également et peut être virulent. Mais surtout le virus A, le virus A qui est beaucoup plus agressif. Et il faut savoir que le virus AH1N1 et le virus H3N2, c'est les deux types de virus qui sont en circulation dans le monde pour ce qui concerne la grippe humaine. Le virus H1N1 est actuellement dénommé H1N1-AH1N1-PDM09. Pourquoi ? Parce que c'est le virus qui a provoqué la pandémie de 2009. Vous vous souvenez tous qu'en 2009, nous avons eu la pandémie de grippe H1N1. Et ce virus, c'était un nouveau sous-type de virus qui est apparu en 2009 et qui a causé la pandémie. Et ce sous-type-là, qui est actuellement en circulation en Algérie, a remplacé le virus grippal H1N1 saisonnier avant 2009. Il a pris sa place et c'est lui qui est actuellement en circulation. Il est beaucoup plus agressif que le virus d'auparavant. Mais il faut savoir... Mais le H1N1, c'est la grippe saisonnière ? Le H1N1, c'est la grippe saisonnière. Et donc, c'est une affirmation du monde entier. Ce n'est pas uniquement de l'an de moi, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est du virus H1N1-PDM09. C'est le virus de la grippe saisonnière de routine. Mais est-ce qu'on peut parler, le jour d'aujourd'hui, que nous sommes en face d'épidémies ? Ou alors c'est tout à fait normal ? Puisque l'année dernière aussi, malheureusement, on avait déploré 30 morts. Non, l'année passée, nous n'avions pas eu de virus H1N1. C'est surtout le virus H3N2 qui avait circulé en Algérie. Mais quelle est la différence entre les deux ? C'est le même virus qui entraîne la grippe. Le H1N1 et le H3N2 entraînent... C'est les virus grippaux qui atteignent l'homme. La différence, c'est que quand il y a un virus qui mute, parce qu'il y a des mutations virales, ça peut entraîner une agressivité beaucoup plus importante de ces virus par rapport à ce qui se faisait auparavant. L'année passée, nous n'en avions pas de H1N1 et nous n'avons enregistré aucun décès. Mais par contre, en 2015, la saison 2015-2016, nous avons enregistré 30 décès. Donc il faut savoir aussi que les gens sachent que la grippe a toujours entraîné des décès dans le monde. puisque même l'OMS est en train de revoir ses estimations en termes de morbidité et de mortalité. Parce qu'on disait qu'il y avait 3 à 5 millions de cas graves annuellement. Et actuellement, l'OMS dit qu'il y a à peu près 7 millions de cas graves. Et on parlait de 500 000 décès par an. Maintenant, on est à près de 700 000 décès annuels dus à la grippe saisonnière. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'à la phase actuelle, nous sommes en situation d'épidémie ? Ou nous craignons une situation d'épidémie, Dr. Fouard ? Non, comparativement aux données issues du réseau national de surveillance de la grippe. Et nous suivons annuellement un peu l'évolution de la situation épidémiologique. Et comme pour les années précédentes, le mois de janvier et le mois de février, c'est toujours le moment où nous observons effectivement un pic un peu plus important que les autres mois. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que maintenant, nous commençons au niveau du laboratoire national de référence de l'Institut Pasteur à retrouver des souches de virus B et de l'H3N2. Ce qui veut dire aussi que peut-être l'activité du H1N1 actuelle va diminuer progressivement d'ici la fin de la saison autonome hibernelle. Mais si vous avez aujourd'hui déclenché ce que vous appelez au niveau du secteur de la santé, le dispositif d'alerte et de prise en charge, concernant bien sûr la grippe saisonnière, est-ce qu'on peut considérer parallèlement que vous n'avez pas suffisamment sensibilisé sur les risques de la grippe saisonnière par rapport à la question de vaccination ? D'autant que beaucoup aujourd'hui à travers le monde remettent en cause le vaccin antigrippal. Ils disent qu'il n'est pas suffisamment efficace. Non, d'abord la campagne de sensibilisation a été menée depuis le mois de septembre. Ça a été une large campagne de sensibilisation où nous avons vraiment fait envahir tous les plateaux de télévision et de radio. Nous avons donc fait un affichage médiatique important. Nous avons organisé des portes ouvertes au niveau de l'ensemble des structures. Nous avons parlé de ça au niveau des radios locales. Donc tout le monde a été sensibilisé. Mais pourquoi ne pas rendre obligatoire la vaccination pour les malades chroniques, les personnes vulnérables, les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants ? Est-ce que c'est parce que le coût du vaccin, si vous deviez l'importer, vous reviendrez plus cher ? Non, ce n'est pas une question d'importer. Mais dans le monde, la vaccination antigrippale ne peut pas être une vaccination obligatoire, mais c'est une vaccination qui est recommandée. Et en termes de protection, il faut savoir que le vaccin protège quand les souches qu'il contient sont identiques aux souches qui sont en circulation. Mais s'il y a une souche qui est dans le vaccin qui est différente d'une souche, d'une nouvelle souche en circulation, effectivement, la protection par ce vaccin est beaucoup plus moindre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vaccination, c'est un sujet en bonne santé, assure une protection importante. Par contre, si les sujets vulnérables, exposés au risque et qui ont une pathologie chronique, l'efficacité est un peu moindre, mais cette vaccination a un impact certain sur la morbidité, sur les complications et sur la gravité de la maladie. Alors, docteur Jamel Faurard, je voudrais en venir aujourd'hui par rapport à cette grippe saisonnière. Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau des structures hospitalières, toutes les dispositions ont été prises de façon concrète à prendre convenablement en charge les malades ? Effectivement. Les malades sont très bien pris en charge. Tous les cas de grippe hospitalisée sont très bien pris en charge par les équipes pluridisciplinaires. Les moyens ont été mis en place en termes de moyens de protection. Tous les établissements ont eu un quota de moyens de protection et l'organisation également au niveau des différents services avec la réservation de lits spécifiques pour les cas de grippe compliqués est effective. Nous avons également demandé à ce que tous les établissements de santé mettent en place une cellule de veille de manière à suivre de près au niveau de chaque établissement hospitalier le dispositif de suivi et de prise en charge de ces malades. Est-ce qu'on peut considérer que tous les moyens sont disponibles au niveau des hôpitaux ? Nous avons vu aujourd'hui que beaucoup de questions des auditeurs reviennent sur le problème de la grève des résidents qui risquerait de compromettre une bonne prise en charge éventuelle des malades. Quand il s'agit de cas graves, le ministère de la Santé a mis en place tous les moyens pour permettre à ces équipes de travailler dans les meilleures conditions. Donc tous les moyens sont mis en place pour que la prise en charge de tous les cas hospitalisés de grippe compliquée soit effectivement conforme aux standards de prise en charge au niveau national. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour éviter que la contamination ne prenne de l'ampleur ? Il y a effectivement, la vaccination est le seul moyen préventif de la grippe. Mais il faut savoir aussi que les moyens d'hygiène, les mesures d'hygiène générales peuvent être également importantes et qui peuvent arrêter la transmission de la grippe. A savoir l'auto-isolement du malade, ne pas être en contact avec les cas, avec les malades. Se laver fréquemment les mains avec du savon, de préférence un savon liquide ou de la solution hydroalcoolique. Également utiliser des mouchoirs en papier pour tousser, pour se moucher et les jeter. Donc se laver à chaque fois les mains, c'est un des moyens les plus efficaces pour éviter la transmission. Parce que la transmission également du virus se transmet quand on tousse devant des gens sains. Également elle peut se transmettre par les mains. Donc le lavage des mains est un des moyens également efficaces pour réduire la morbidité de la gueule. Mais pour par exemple les enfants, est-ce que vous allez mener des campagnes de sensibilisation au niveau des écoles ? Parce que souvent on ignore quel enfant est atteint par exemple, il peut contaminer les autres. Effectivement, il faut savoir que la durée d'incubation de la grippe est de deux jours. Ensuite il y a une apparition rapide de la fièvre. Effectivement, quand dans des collectivités aussi fermées que l'école et dans d'autres collectivités également, la transmission de la grippe, la contagiosité de la grippe est importante. Elle peut effectivement se transmettre rapidement dans des collectivités fermées. Mais pour les 40 000 doses supplémentaires de flacons de vaccins anti-grippal que vous avez commandés, quand seront-ils disponibles au niveau du marché, au niveau des pharmacies ou au niveau des hôpitaux ? Je vais vous donner instruction à ce que la distribution se fasse à partir de ce samedi. Donc au niveau de toutes les structures de santé, il y aura des quotas qui seront attribués à chaque structure de santé de manière à continuer la vaccination. Parce qu'il y a beaucoup encore de structures qui ont encore du vaccin, puisque le taux d'utilisation actuel des 1 300 000 doses qui ont été distribuées au niveau de nos structures de santé est de 82%. Et nous allons donc reconstituer les stocks de sécurité de ces établissements publics de santé de manière à faire face à une demande qui est là. Parce que les gens ont maintenant pris conscience de l'importance de cette vaccination sur le point préventif également pour la réduction des complications en cas de grippe. Justement, une question qui revient de plus souvent par rapport à ce qui est abordé aujourd'hui et qui soulève des inquiétudes, c'est que, même par les auditeurs qui nous ont contactés ce matin sur la page Facebook, ils disent que le vaccin anti-grippe n'est pas suffisamment efficace. Et que c'est une supercherie. Quel est votre commentaire ? Dans le domaine général des vaccins, les vaccins ont joué un rôle important dans la réduction de la morbidité, de la mortalité d'une manière générale à tous les âges de la vie. Le vaccin anti-grippe est un vaccin qui est la seule arme thérapeutique actuellement pour prévenir la grippe et ses complications. Et je vous ai dit que chez un adulte jeune, en bonne santé, la vaccination est très efficace. Elle est un peu moindre que chez les personnes âgées, chez les personnes présentant une comorbidité associée. Mais elle peut aider à réduire les complications et les décès chez ces personnes-là. Autre question, je vais aborder les questions des auditeurs. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire une fois que, par exemple, le virus de la grippe apparaît et qu'il s'avère être aigu ? Est-ce qu'il faut se déplacer automatiquement vers les structures hospitalières ? Pour une prise en charge médicale ou aller vers un généraliste ? Non, donc, dans la majorité des cas, la grippe guérit spontanément. On n'a pas besoin de médicaments puisque c'est une pathologie virale. On n'a pas besoin d'antibiotiques. On a juste besoin d'antalgiques et d'antipyrétiques. Et la grippe guérit spontanément au bout d'une semaine chez la majorité des personnes. Mais chez les personnes qui ont une comorbidité, une pathologie chronique associée, il faut savoir que dès que ces personnes-là ressentent une gêne respiratoire, une difficulté à respirer et une exacerbation de leur pathologie, ils doivent effectivement consulter leur médecin qui pourra les diriger vers des structures plus adaptées à leur prise en charge. Alors, il est préconisé aujourd'hui à travers le monde une vaccination à partir du mois d'octobre. Si on se fait vacciner plus tard, est-ce que ça aura le même effet, Dr Fourard ? Et bien sûr que vous êtes venu très rapidement, ça fait quelques temps qu'on vous a reçu, mais on a dû vous recevoir une seconde fois par rapport à cette question de la grippe saisonnière qui inquiète. Et bien, la grippe c'est une infection autono-hivernale, donc la vaccination également est valable durant toute cette période. On commence au mois d'octobre, mais on peut aller jusqu'au mois d'avril. Donc durant toute cette période, on peut se faire vacciner, mais jamais trop tard. Quelles sont les actions qui sont en train d'être menées aujourd'hui pour améliorer notre système de santé, puisque certains considèrent qu'on ne peut améliorer le système de santé avec des personnes qui sont derrière un bureau ? Quel est votre commentaire par rapport à cette question de l'auditeur, Dr Fourard, puisque vous êtes docteur, vous étiez médecin ? Oui, il y a des actions qui sont menées à travers l'ensemble du système de santé pour améliorer un peu la ressource humaine, la formation des personnels, la mise en place de plateaux techniques, l'amélioration des conditions de travail des professionnels de la santé, l'amélioration de l'accueil des malades, l'amélioration de leur prise en charge. L'humanisation du système de santé est également un élément. important, mais il faut aussi savoir que ce n'est pas uniquement du domaine de la santé, mais il faut que les malades aussi ont des droits, mais ils ont également des devoirs. Et il faut savoir aussi que dans le cadre de la santé publique en général, il y a également l'intersectorialité qui doit jouer un rôle important dans l'élimination et l'éradication de beaucoup de pathologies, qui sont pas uniquement du domaine de la santé, mais également qui nécessitent une action coordonnée de la part d'un certain nombre de départements ministériens. Mais par rapport à l'éradication de certaines épidémies, est-ce qu'on peut considérer qu'on a beaucoup avancé ? Oui, bien sûr. Pour la vaccination, je vais donner juste un exemple des maladies contrôlables par la vaccination. Grâce aux vaccins de routine et également aux compagnes de vaccination que nous avons menés, il faut savoir que pour la poliomélite, nous avons, à partir de 1994 à ce jour, vacciné plus de 40 millions d'enfants en suce des vaccinations de routine. Et nous avons donc, pour la polio, utilisé près de 80 millions de doses de vaccins polio supplémentaires. Et cela nous a permis d'arriver à l'éradication de la poliomélite, puisque depuis 1996 à ce jour, nous n'avons pas de cas de poliomélite à virus sauvage. Et nous avons été certifiés en novembre 2016 par l'OMS comme étant un pays free polio. Et nous n'avons pas de cas de diphtérie en Algérie. Nous avons éliminé le traitement de phénoménatale. Il n'y a aucun enfant qui meurt de rougeole actuellement en Algérie. Donc, vous voyez que l'importance de ces vaccinations est là. Et nous a permis de réduire de manière significative la mortalité infantile en Algérie. Mais par rapport à la vaccination, vous avez repris aujourd'hui cette vaccination pour les enfants, contre la rougeole. Est-ce que ça a été encore prolongé, les délais ? Pourquoi ? Parce que les parents, parfois, ils disent qu'ils sont un peu réticents quant à la vaccination. Cette réticence, effectivement, est venue suite à certains événements. L'année dernière, notamment. Il faut savoir que la vaccination catarougeole et la rubéole rentrent dans une stratégie nationale d'élimination de ces deux pathologies, comme nous l'avons fait pour la polio, pour la diphtérie, pour le cétanos. Et également, elle rentre dans le cadre d'une stratégie mondiale qui est menée actuellement pour éliminer ces deux maladies qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé de nos enfants. La première campagne menée, nous avons lancé la campagne au mois de mars 2017. Effectivement, nous avons connu une certaine perturbation, mais avec ça, nous avons quand même pu vacciner 1,5 million d'enfants pendant cette période avec tous les problèmes qui étaient posés sur le terrain. Nous avons réorganisé cette campagne actuellement au niveau de nos structures de santé pour que les gens puissent avoir un confort psychologique de voir leurs enfants, accompagner leurs enfants et les voir se faire vacciner. Effectivement, au début, nous avions une progression timide de la vaccination, mais je vous assure que ces jours-ci, il y a un engouement important auprès de nos structures pour que les gens puissent faire vacciner leurs enfants. Nous avons prolongé la période pour quelques jours pour donner encore l'opportunité aux parents de pouvoir avoir l'occasion de vacciner et de protéger leurs enfants. Parce qu'en vaccinant leurs enfants, ils protègent également les autres parce qu'il y a une limite collective qui s'installe suite à une vaccination. Est-ce que l'Algérie est regardante sur la qualité de vaccins qui est importé aujourd'hui, Dr Foura ? Autre question d'un auditeur, très rapidement. Oui, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les vaccins que nous importons sont des vaccins pré-qualifiés par l'OMS, qui sont conformes aux données de l'OMS, aux recommandations de l'OMS. Et également, ils font l'objet d'un contrôle spécifique à leur entrée au niveau de l'Institut Pasteur d'Algérie. Et sur cette base de contrôle, de deuxième contrôle, en plus de la pré-qualification à l'OMS, que les vaccins sont libérés pour être mis en place au niveau des structures pour pouvoir vacciner les enfants. Alors, Dr Foura, vous êtes au niveau du ministère, qui a aussi l'appellation de la réforme hospitalière. On voit tout, sauf la réforme hospitalière. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Est-ce qu'une réforme hospitalière est dépendante à 100% d'une loi ? Salut, bon, je vais vous répondre. Ce n'est pas mon domaine de compétence. Mais vous êtes au ministère, monsieur Dr Foura. La réforme, en fait, la réforme, c'est toutes les actions que nous menons pour améliorer un peu le système de santé. C'est l'amélioration de la qualité de la formation initiale, la qualité de la formation continue, les réformes qui sont mises en place, les actions qui sont mises en place pour améliorer la prise en charge continue des patients, toutes les activités qui sont menées pour améliorer les différents plateaux techniques. C'est tout ça, la réforme hospitalière. Alors, le programme national de lutte contre les IRA, BAS, chez l'enfant, de moins de 5 ans, n'a pas été révisé depuis son élaboration en 2002, ce qui n'est pas du tout normal. Est-ce qu'il y a une éventualité de réviser ce programme qui est en cours actuellement, Dr Foura ? C'est une question d'un auditeur. Bien sûr, bon, les données... Il dit qu'aucune évaluation de son application réelle sur le terrain n'a été faite à ce jour. Si, quand on a mis en place le programme des infections respiratoires aiguës, c'est tout d'abord pour améliorer la prise en charge des pathologies respiratoires liées chez l'enfant. Il faut savoir que 80% des infections respiratoires aiguës chez l'enfant sont de type virale. Et notre but, un des objectifs dans le cadre de ce programme, c'est de réduire la consommation des antibiotiques, d'une part. Et c'est vrai que nous avons un guide des infections respiratoires aiguës qui codifie un peu la classification de ces infections respiratoires aiguës, également la prise en charge. Et c'est une de nos perspectives de 2018, c'est de réviser ce guide national de prise en charge des infections respiratoires aiguës. Et justement, par rapport à cette question, c'est ce même médecin qui vous dit, spécialiste, prière de mettre à la disposition des praticiens des moyens techniques tels que le strepto-test, c'est très compliqué, afin de poser avec plus ou moins de certitude le diagnostic des infections virales, afin de lutter un temps soit peu contre la prescription abusive des antibiotiques dans notre pays. C'est vrai que nous consommons énormément d'antibiotiques. Absolument. Il faut aussi que les... On fait même dans l'automédication, parfois. Il faut, voilà, il faut d'abord intervenir sur le plan de l'automédication, également sensibiliser les professions de la santé à la moindre... à réduire un peu la prescription, à abuser des antibiotiques. Parce que, pourquoi ? Parce que ça peut entraîner des résistances, qui vont donc freiner un peu le traitement des différentes infections, des infections, qu'elles soient respiratoires ou autres. Et dans ce contexte, nous avons le ministère de la Santé, qui va mettre en place un comité national qui va travailler sur la résistance aux antimicrobiennes de façon générale et aux antibiotiques d'une façon spécifique. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une évaluation qui a été faite par rapport au vaccin anti-grippa que, aujourd'hui, nous sommes en train de donner à nos malades ? Docteur Foura, par rapport à ces inquiétudes qui sont soulevées par rapport à la qualité du vaccin ? Je dis, on a mis en place au niveau de nos structures 1 300 000 doses. Nous allons mettre, à partir de samedi, un surplus de vaccins de l'ordre de 40 000 doses de manière à pouvoir vacciner, en tout cas, toutes les populations à risque. Nous avons même, sur l'instruction de M. le ministre, en novembre, en décembre également, pu vacciner l'ensemble des personnes âgées au niveau des centres d'accueil qui existent au niveau de 28 wilayas. Donc, c'est une action également qui nous a permis de protéger ces populations à risque. Docteur Djamel Foura, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été sur nos ondes ce matin. Merci beaucoup. Bon courage. Prends un rétablissement à tous les malades et prenez soin de vous et soignez-vous bien. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada